Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lille contre le Havre. C'est un match qui a lieu ce samedi 17 février 2024 à 17h pour le compte de la 22ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Lille, c'est le 5ème du classement qui reçoit le Havre le 11ème. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes avec les résultats et stats de Lille à domicile, les résultats et stats du Havre à l'extérieur. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement, on a donc Lille qui est 5ème de Ligue 1 avec 35 points en 21 matchs, 9 victoires, 8 nuls, seulement 4 défaites, 29 buts parquet, 17 encaissés plus 12 de différence de but. Lille fait une belle remontée, ils sont plus qu'à 4 points de 10 qui est 2ème. Le Havre de son côté est 11ème avec 24 points en 21 matchs, 5 victoires, 9 nuls, 7 défaites, 23 buts marqués, 25 encaissés, moins 2 de différence de but. Alors le Havre est dans le moyen bas du classement, c'est vrai qu'ils sont à seulement 1 point de Strasbourg qui est 10ème, mais derrière un écart avec le 9ème, il n'y a que 6 points d'écart. Et au final, ils n'ont que 5 points d'avance sur le premier relégable, barragiste pour la relégation. Au niveau des buteurs, pour Lille, on a Jonathan David avec 8 buts. Après Yassizis, 4, Diakite, André et Zegrova, 3, et Yoro, 2 buts et 2 joueurs qui viennent derrière. Pour le Havre, on a Alioui, Bayou, Sabi avec 4 buts. Ayoukou, Zayef avec 2 buts et 2 joueurs derrière. Pour les passeurs décisifs, pour Lille, on a Zegrova avec 5, ensuite Gomez, 3 et des joueurs à une passe. Pour le Havre, on a Operi avec 4, Casimir, 3, Juju, Nego, 2 et des joueurs à une passe décisive derrière. Les résultats, toutes compétitions confondues, alors Lille, cette saison, 19 victoires, 12 nuls, 6 défaites en 37 matchs, 60 buts, 10 buts marqués, 30 encaissés, plus 42 différences de buts, ils jouaient la petite coupe d'Europe. Donc c'est pour ça qu'ils ont joué autant de matchs. Mais là, c'est vrai qu'ils ont perdu 4 fois cette saison. Ils sont restés très 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 longtemps, entre le 26 septembre et le 20 décembre, invaincus, toutes compétitions confondues, mais là, ils viennent d'enchaîner 2 défaites de suite à l'extérieur, à Lyon, en Coupe de France et au PSG. Ils doivent se rattraper dans ce match contre le Havre. Le Havre, de son côté, cette saison, en 30 matchs, c'est 9 victoires, 9 nuls, 12 défaites, 41 buts pour, 40 contes, plus 1 différence de buts, mais le Havre n'a pas gagné sur les 4 derniers matchs avec 2 nuls et surtout 2 défaites de suite. Donc c'est pas forcément une équipe, voilà, c'est une équipe de série, le Havre. Avant, ils ont fait 3 victoires d'affilée. Avant, ils enchaînaient trop de nuls. Voilà, c'est des séries qui font que le Havre est dans la moyenne basse du classement, mais pas dernier et ni dans le haut du classement. Au niveau des matchs à domicile pour Lille, c'est fantastique, ils ont perdu qu'une seule fois contre Reims à la 6ème journée. Sinon, ils restent quand même sur 10 matchs de suite sans défaite avec 8 victoires, 2 nuls et aucune défaite. Et surtout, vous voyez, sur les 5 derniers matchs, on va dire, parce qu'on va compter depuis le nul contre Toulouse, sur les 6 derniers matchs, ils ont fait 5 victoires, 1 nul, le nul c'est 1 partout contre le PSG, c'est pas ridicule, et 5 victoires sans encaisser de but. C'est très costaud au Lille à domicile. Le Havre, de son côté, à l'extérieur, c'est 4 victoires, 4 nuls, 7 nuls, 7 défaite en 18 matchs, 28 buts marqués, 27 encaissés, 0 de différence de but. Alors, le Havre, par contre, n'a pas gagné beaucoup à l'extérieur, mais ils ont quand même un golverage intéressant parce qu'ils ont gagné 9-2 en présaison. Mais sinon, voilà, sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, le Havre a fait 2 nuls et 1 défaite. Par contre, ils ont marqué à chaque fois 3-3 à l'Orient, un partout à Monaco, ils ont perdu 3-1 à Strasbourg en Coupe de France. Donc, le Havre est capable de marquer, mais là, ça va être compliqué à Lille. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Lille, on aurait du 4-2-3, un gardien chevalier, défense Santos, Uro, Alessandro, Ismaili, milieu de terrain défensif André, Bentaleb, milieu offensif Eliezer, Grova, Yassizi, Gunn Monson, attaquant David. Et pour le Havre, on aurait du 4-3-3, un gardien Demas, défense Opéry, Loris, Jute, Sangante, milieu de terrain, Kejta, Touré, Nego, attaquant, Sabi, Bayo et Casimir. Donc voilà, les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a un côté Lille, qui est dans le haut du classement, invincible à domicile, surtout l'autre côté, le Havre, qui va essayer de ramener des points. Écoutez, je vous donne rendez-vous ce samedi 17 février 2024 à 17h, pour le match de la 22e journée du Championnat de France de football de Ligue 1 Uber E de saison 2023-2024. Lille, le 5e du classement, reçoit le Havre le 11e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501